Chaka coquille de la nuque Chaka coquille de nuque Un peu de bruit là dans le chat non ? A few moments later Et oui Yop et Tryhard Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une énorme vidéo information Qui va arriver très prochainement sur Call of Duty Black Ops Cold War La saison 2 Et ce qui signifie tout ce qui va arriver sur Black Ops Cold War Va forcément arriver sur Call of Duty Warzone Donc il y aura évidemment de nouvelles armes Je pense que tu l'as compris au titre Nouvelle map Pas mal de nouvelles choses qui vont également arriver sur Warzone Et c'est le but de cette vidéo là D'ailleurs si ce n'est toujours pas le cas Abonne-toi si tu es nouveau Et surtout n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu Et surtout au niveau du gameplay je vous ai proposé un 80 de ratio sur Call of Duty Black Ops Cold War Réalisé en live sur Twitch Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitch On fait les lives à partir de 9h30 le matin jusqu'à 13h-14h Et ensuite à partir de 21h jusqu'à minuit 1h du matin tous les jours tous les gameplays sont réalisés en live Donc il n'y a pas de triche, il n'y a pas de river boost de je ne sais pas quoi Enfin bref tout est proposé en live Et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu Voilà double nucléaire 80 de ratio Montre que tu es présent mon pote Plus de 1000 likes en moins de 24h Je sais que vous êtes capables Ça soutient la chaîne, ça soutient tout Les vidéos etc Ça montre votre présence Défoncez-moi cette barre de likes Ça fait extrêmement plaisir Comme vous l'aurez compris La saison 2 de Call of Duty Black Ops Cold War et Warzone Va arriver à partir du 25 février Alors je ne sais pas s'il sera à partir de 8h le matin Ou 19h le soir Mais partons du principe que c'est toujours le matin Ça s'est toujours passé ainsi avec Warzone et Cold War Donc partons du principe que ça sera disponible à partir de 8h le matin Le 25 février Et évidemment à ce moment là je serai en live sur Twitch Pour découvrir tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops Cold War Et on va avoir plein de nouveautés Donc déjà un nouveau pass de combat Parce que c'est vrai que là celui qu'on a Ça date quand même Je crois que ça fait quoi plus de 2 mois Qu'on a la saison 1 sur Call of Duty Black Ops Cold War Ça commence vraiment à dater vraiment là-dessus Donc on va avoir un nouveau pass de combat Avec des nouvelles armes Un nouveau fusil d'assaut Une nouvelle mitraillette Et un nouveau couteau Ensuite évidemment par la suite Il y aura encore d'autres armes qui vont arriver Au fur et à mesure de la saison Je pense que vous connaissez Pour ceux qui jouent à Call of Duty depuis un bon petit moment Ça vient toujours petit à petit etc Donc il y aura un nouveau sniper Une arbalète Cette fois-ci sur Cold War Une pelle Qu'on pourra de nouveau avoir Et évidemment ce qu'on appelle désormais Des armes avec réactifs Ça veut dire quoi des armes réactifs ? En gros c'est des armes Pour ceux qui ont joué à Call of Duty Black Ops 4 Avec des camouflages qui bougent etc En gros comme si c'était un peu le Dark Matter zombie En gros c'est comme ça C'est des armes qui réagissent Selon un certain nombre de kills Imagine que par exemple Tu fais une sanguinaire Bah ton arme, le camouflage va changer En gros c'est ça C'est vraiment le même principe De Call of Duty Black Ops 4 Qui va être mis sur Call of Duty Black Ops Cold War Je trouve que c'est une excellente idée Parce que ça c'était vraiment un des énormes points forts De Call of Duty Black Ops 4 Reprendre ce principe là Le mettre directement sur Cold War Je trouve que c'est une excellente idée Et j'espère tout simplement Que ça va pas être payant Que tout va être payant Via la boutique On pourra débloquer des trucs Un peu gratos Ou tout simplement Qu'il faut faire des défis etc Parce que c'est vrai Que ça pourrait rajouter du contenu Sur Cold War Je fais tous les jours du Cold War Sur Twitch Et c'est vrai qu'en ce moment On est un peu en manque de contenu Il manque pas mal de choses Même si on a eu la ligue Très récemment C'est vrai tout ce qui est multiplayer Basé uniquement sur multiplayer Y'a pas grand chose Donc j'espère en tout cas Qu'il y aura des défis Par rapport à tout ça Rien n'a été annoncé Sur ce point là Mais on espère quand même Quelque chose de la part de Treyarch Au niveau des maps Alors j'ai d'abord attaqué Par Warzone On va donc se retrouver Sur Warzone Avec un bateau Qui va arriver Au niveau des extérieurs De maps Tout près de prison Ce qui est plutôt Assez sympathique Pour les personnes Qui continuent à jouer Sur Warzone Evidemment Y'aura certainement Donc la zone Qui va augmenter de l'eau Donc ça c'est vrai Que c'était une zone Qui était pas énormément touchée Par rapport à ça Mais on a toujours Des petits leaks Qui parleraient d'une bombe nucléaire La fameuse bombe nucléaire Qui est censée exposer Depuis 6 à 7 mois On a toujours pas d'informations Là dessus Parce qu'il devait y avoir Des changements de map Etc Donc là c'est peut-être La prémisse De quelque chose Qui va arriver de nouveau Parce que c'est vrai Que le leak D'une nouvelle map Sur Call of Duty Black Ops Modern Warfare Sur Call of Duty Black Ops Modern Warfare Oui bien sûr Philippe Call of Duty Modern Warfare Warzone On est censé Prochainement avoir Une nouvelle map Et ça n'a toujours pas été le cas Donc je pense Qu'ils sont en train Peut-être de travailler dessus Malheureusement pour le moment Bah il n'y aura qu'un nouvel événement Avec un bateau Qui va amener évidemment Encore à d'autres choses Pour ce qui est des niveaux Oui parce que les niveaux C'est très particulier Et chaque fois on me pose La question en live Comme ça vous aurez Toutes les réponses ici Lors de cette vidéo là Il y aura donc Quatre nouveaux prestiges Qui vont arriver Sur Call of Duty Black Ops Cold War Et vous ne serez plus Donc niveau max Si vous êtes niveau 1000 Comme je le suis à l'heure actuelle Sur Call of Duty Black Ops Cold War Vous allez tout simplement Retourner niveau 1 De votre dernier prestige Qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'il y a certains Qui vont dire Mais c'est quoi ce cher Rabia J'ai expliqué tout simplement Lors de la saison 0 Il y avait donc 3 prestiges Que vous avez pu débloquer Et ensuite 4 autres prestiges Que vous avez pu débloquer Lors de cette saison 1 Imaginez que tout simplement Lors de la saison 0 Vous avez débloqué Les 3 prestiges Mais lors de la saison 2 Vous n'avez débloqué Que 3 prestiges Parce que vous aviez Tout simplement des examens Ou que vous étiez occupé Que vous avez une vie privée Peu importe Peu importe Peu importe Vraiment peu importe Donc tu ne prends que Tu as débloqué le prestige 7 Mais tu as débloqué Le prestige 6 Niveau 180 Sache que lors de cette saison 2 Tu seras donc prestige 6 Niveau 1 Et tu devras monter Les nouveaux prestiges Ça veut dire Que les 4 nouveaux prestiges Pour arriver jusqu'au prestige 10 Voilà Donc moi par exemple Je suis prestige 7 Niveau 1000 Je vais retourner Prestige 7 niveau 1 Et il va falloir Que je débloque Les 4 nouveaux prestiges Et ensuite Arriver Essayer d'arriver Level 1000 Lors de la Avant la prochaine saison Voilà En gros c'est ça Et vous allez me dire Mais LTE ça sert à quoi Finalement d'être Niveau 1000 Sur Call of Duty Black Ops Cold War Bah tout simplement Pour débloquer Un maximum de clés de prestige Vous savez Ces fameuses clés Que vous pouvez débloquer Ensuite sur Call of Duty Black Ops Cold War Pour débloquer Je ne sais pas Des titres Des logos D'autres prestiges Etc Et d'ailleurs En parlant d'autres prestiges Il faut savoir Qu'il y aura d'autres prestiges D'anciens Call of Duty Qui vont être rajoutés Donc il y aura Une nouvelle mise à jour Là dessus Et on pourra reprendre D'autres prestiges Comme Call of Duty Black Ops 1 Comme Call of Duty Enfin bref Tous les Call of Duty Parce qu'il faut savoir Que tous les anciens logos Prestiges Des anciens Call of Duty Sont disponibles Dans la boutique Prestige Vous pouvez choisir le logo Donc si toi par hasard Tu as Warzone Et que tu as Call of Duty Black Ops Cold War Mais que tu n'aimes pas Tout simplement Cold War Mais tu as quand même Les niveaux Et tout ce qu'il faut Bah tu peux quand même Prendre un nouveau logo prestige D'un ancien Call of Duty Que tu peux rajouter Sur Warzone A travers le menu De Call of Duty Black Ops Cold War Toujours lié au multiplayer Donc il y aura Une nouvelle map 6v6 Qui s'appelle Apocalypse J'ai vu quelques images De gameplay Je vous avoue Que je ne suis pour le moment Pas énormément satisfait C'est pas une map En mode Les trois lignes Comme on a habituellement Sur Call of Duty Donc c'est un peu spécial Écoutez on va voir Lorsqu'on va y jouer Je préfère pas critiquer Parce que je n'ai pas joué Donc ça serait complètement bête De ma part De critiquer Tout simplement Un jeu Que je n'ai pas pu encore tester Évidemment Mais c'est plutôt Assez sympathique D'avoir un style Un peu en mode jungle C'est vrai que la map ressemble Énormément à jungle Dans son environnement Dans l'atmosphère Etc Donc à voir évidemment Mais Tout ce qui a été donné Au niveau de l'image Ce qu'il faut savoir C'est qu'il y aura certainement D'autres maps Qui vont arriver Lors de cette saison 2 Ne vous inquiétez pas Ça ne veut pas dire Tout simplement Que maintenant Il n'y aura qu'une map 6v6 Pendant deux mois Parce que ça serait Complètement débile Je pense En plus vous savez Lors de la saison 1 Ils ont annoncé une map Et après ils ont ajouté Express Ils ont rajouté Raid Et ensuite Express Donc je pense que Là ils vont balancer une map Et après au fur et à mesure Du temps Ils vont rebalancer Une nouvelle map Gratuitement A voir qu'est-ce que ça peut être Il y a beaucoup de rumeurs Qui parleraient de stand-off Il y a beaucoup d'anciens Call of Duty Enfin des Black Ops Tout simplement Qui seraient disponibles Sur Black Ops Cold War A voir évidemment Qu'est-ce que cela va donner Et au niveau du score strike On aura donc Un tout nouveau score strike Puisque la dernière fois Nous avons eu droit Au ARP Qui est la V-SAT La Micro Station Orbital Le SR-71 Peu importe son nom Nous avons donc La Machine de guerre Dead Machine Alors c'est un peu bizarre De dire Machine de guerre Puisque Machine de guerre Ça existe déjà Mais en gros c'est le Minigun Le Minigun Comme on a pu avoir Sur Black Ops 2 Et de retour Sur Call of Duty Black Ops Cold War Alors je serais quand même Assez intrigué D'une chose De savoir Est-ce que cette fois-ci Ce Minigun Comterait dans la série nucléaire Parce que pour ceux qui savent La Machine de guerre Compte dans la série nucléaire Sur Call of Duty Black Ops Cold War Qui a été pensé comme ça Pourquoi ? Parce que tout simplement Le skill-based matchmaking Sur Call of Duty Est quand même assez fort Sur Cold War Donc le fait d'avoir Une machine de guerre Nous permet d'obtenir Plus facilement la nucléaire Et puis surtout que Par exemple le temps en domination Comparé à un Black Ops 2 Ou un Modern Warfare A été bien réduit Donc le fait qu'on puisse Chouer à la machine de guerre Avantage plutôt Assez bien Mais ça serait quand même Cool si par hasard Le Minigun Comterait dans la série nucléaire Parce que je pense Que ça changerait un peu Les styles gameplay Qu'on peut voir Soit sur Twitch Soit sur Youtube Pour essayer de taper Nos nucléaires Ça serait quand même Assez cool A voir évidemment Si c'est pas le cas Bah moi je trouve Que ça dommage Parce qu'on serait Toujours un peu basé Sur notre machine de guerre Et pas sur le Minigun J'espère sincèrement Que le Minigun Va compter dans notre série nucléaire Comme ça on pourra Un peu varier Les styles de gameplay Et voir évidemment Qu'est-ce que cela va donner Pour terminer cette vidéo Je voulais absolument Parler de quelque chose Quelque chose Qui n'a pas été encore dit Qui n'a pas été encore parlé Sur Call of Duty Black Ops Cold War C'est un éventuel patch d'armes Parce qu'à l'heure actuelle On n'a aucune information Sur un éventuel patch d'armes Sur Call of Duty Black Ops Cold War Et je pense que vous le savez Quand on joue à un Call of Duty On aime bien un peu changer les métas Par exemple Black Ops 3 Ça a été le cas Il y a eu une énorme méta Vesper Au début du jeu Il y a eu VMP Il y a eu Manoar Jusqu'à qu'elles soient un peu patch Même si c'était toujours Quasiment la même chose Mais elle a été quand même patch Pendant un bon petit moment Il y a eu d'autres armes Etc Il y a eu énormément de patch Et c'était cool Parce qu'il y avait plusieurs métas possibles Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle Même si la KU est très forte Et la KU est très forte Faut quand même le dire Après c'est pas la meilleure arme ultime Parce que je pense qu'on pense Tous à la même arme Sur Call of Duty Black Ops Cold War La Stoner La Stoner qui est beaucoup trop puissante On tombe sur des mecs En plein de game Qui sont en fond du spawn En train de camper En train de tenir des lignes Et tu ne peux rien faire Tu te fais laser en 3 balles C'est la même chose pour la RPD La M60 c'est exactement la même chose C'est vrai que les batteuses Pour le moment sur Call of Duty Black Ops Cold War Sont beaucoup trop puissantes Pour ce qu'elles sont Et c'est vrai qu'on aimerait bien voir Un petit patch note là-dessus Éventuellement augmenter encore d'autres armes Ça veut dire vraiment les augmenter Et pas les descendre Parce que c'est vrai que Contrairement à d'autres studios de développement Treyarch a la fameuse manie Et on va dire fameuse pour ne pas dire autre chose De vouloir absolument descendre les armes Au lieu de vouloir remonter certaines armes Et c'est vrai que ça serait un peu cool Que la Milano revienne Comme elle était un peu lors de l'alpha Alors pas exactement comme l'alpha Parce qu'elle était trop puissante Mais un peu plus forte Tu vois genre mettre la Milano un peu plus forte Réaugmenter un peu la MP5 Parce que la MP5 à l'heure actuelle C'est clairement pas la meilleure mitraillette du jeu Elle est sympathique certes Mais elle est pas aussi bien qu'au début du jeu Bon au début du jeu Elle était complètement cheatée Mais bon Je veux dire On a pas de vrai équilibre Par rapport à tout ça Et c'est vrai que les batteuses Pour le moment sont beaucoup trop fortes Faut quand même dire la vérité C'est beaucoup trop fort Il faut qu'on puisse avoir un certain équilibre Par rapport à tout ça Donc A voir A voir A voir A voir Et quelle est l'arme que toi T'as envie de voir évoluer Est-ce que t'as une certaine arme Que tu veux absolument voir Du début jusqu'à la fin Un peu améliorée Voilà Quand je dis du début jusqu'à la fin C'est à dire qu'il n'y a pas de patch entre deux Hormis les snipers Et encore les snipers C'est vrai que pour les quickscope C'est plutôt assez horrible Mais quand il faut tenir des lignes avec J'ai jamais vu un truc aussi cheaté C'est vraiment trop puissant Avec l'MA6 D'ailleurs c'est quelque chose Que j'aimerais bien voir améliorer Lors de la saison 2 C'est un patch de l'MA6 Qui est vraiment trop fort M'A6 qu'on voit un peu trop Sur les tomahawks C'est à dire qu'il y a même De l'MA6 sur les tomahawks Pour ceux qui ont déjà joué Aux anciens Call of Duty Savent que normalement Sur les anciens Call of Duty Tu n'es pas censé avoir De l'MA6 sur un tomahawk Ni sur les grenades Donc j'espère que là dessus Ils vont quand même Un peu changer tout ça Et évidemment J'aimerais bien voir Un autre truc qui évolue C'est les akimbo Voir un petit patch des akimbo C'est très vite embêtant Voilà Enfin bref J'espère que cette vidéo Vous aura plu jusqu'à la fin N'oublie pas de lâcher Un petit hashtag fin Si tu es resté jusqu'à la fin De cette vidéo N'hésite pas à me dire Qu'est-ce que toi tu en penses Au niveau des patch notes Etc Si tu as envie de voir Quelque chose qui s'améliore Par rapport à tout ça Moi personnellement J'ai vraiment hâte De voir qu'est-ce que va donner Cette saison 2 Sur Call of Duty Black Ops Cold War Et puis je vous dis bye Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde